Musique 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 Salut à tous On se retrouve au point de vue tuto et vidéo sur comment configurer siphon qui intervient déjà je vous montrerai comment le faire pour configurer siphon, comment introduire les mandataires comment connaître le meilleur mandataire pour utiliser siphon tout de même déjà je vais décharger siphon dans le site officiel c'est cela que je vous conseille que vous allez prendre des siphon vraiment bizzare qui vont permettre votre ordinateur des siphon modifiés je vous conseille de venir sur le site siphon.ca bref c'est là les installations pour sur play store pour app store et ici téléchargement direct pour android téléchargement direct pour siphon pour windows et ici vous pouvez recevoir lui un téléchargement je vais télécharger siphon bref je télécharge ma connexion elle est pas très bonne déjà bref je suis juste avec et bien je télécharge siphon voilà ça c'est une version en passant d'idm craqué comme vous pouvez vous constater c'est une version d'idm craqué comme je vous l'ai présenté voilà voilà on y va dans téléchargement chercher puisque j'ai téléchargement j'avais idm on part dans le dossier programme voilà je vais copier siphon je vous conseille de le mettre sur mon bureau voilà je vais vous présenter déjà chaque interface de siphon et aussi comment le configurer et expliquer bien voilà je vais l'abord déconnecter siphon généralement il y a une configuration semi-auto siphon encore est basé sur le protocole ssh port 453 22 puis 80 voix généralement il faut utiliser le secure shell pour pouvoir se connecter mais et celui-là il peut passer par un https ou un http donc si vous voulez utiliser des ports je vais penser https ou http bon voilà on a ici les mandateurs soldats on a les mandateurs locaux dans les mandateurs locaux qu'est-ce que le mandateur local ici c'est le listing port quand je parle de listing port c'est ce que le navigateur écoute d'accord quand je configure 8080 c'est pour dire que la plupart des applications windows de ipconfig se base sur les ports 8080 bon si vous avez déjà utilisé le logiciel j'oublie le nom oh bon putain j'oublie le nom il y a un logiciel qui permet d'utiliser toute la machine je vais attendre un peu je vais essayer de chercher le nom voilà attendez voilà un logiciel comme ceci qui permet d'utiliser la machine proxifier voilà si vous avez utilisé proxifier cette application aussi c'est un vpn qui permet de se connecter sur les ports 22 à une meilleure qualité de connexion voilà vous pouvez ajouter les socles mais je vous conseille de laisser la case des socles vides voilà la région du serveur vous pouvez laisser pays le plus rapide siphon sélectionnant le pays auquel il trouve que la connexion est plus rapide voilà désactiver la temporation des réseaux là vous le cochez tunnel sondi voilà ici là on l'a dit vous pouvez renouer votre pays et vous n'êtes obligé de le renouer ça c'est pour ignorer votre pays voilà la zone de vous voyez si vous cochez là si vous minimisez bien la zone de notification c'est pour que l'application s'intègre justement là quand vous êtes connecté vous faites moins de processus vous pouvez utiliser le protocole LTP mais je ne vous recommande pas trop ce protocole maintenant il s'agit de mandaté ascendant voilà je vous explique ce que vous avez déjà vu qu'est-ce qu'un mandaté pour les gens qui ont utilisé linux comment avoir un mandaté là où le mandaté encore est comme une mémoire cache de votre proxy auquel vous donner son solidarité itinérable voilà pour avoir un proxy je vais revenir ici sur guiderproxy.com et pour tester mon proxy par putain de merde voilà je vais d'abord essayer de changer voilà tout en patienter ma connexion est censurée et ici on vient ping.u pour tester la validité d'un service d'un proxy voilà on va utiliser proxy checker détecter proxy serveur portshaker et aussi quoi bref on va prendre proxy checker et port checker voilà voilà ici on va venir sur proxy by port on va sélectionner pour 80 qui est le meilleur ou bien 80 80 bon je vais prendre 80 ici maintenant on va essayer d'afficher toute la liste bon je vous conseille notamment de prendre les pays tels que les états unis bon je vais prendre un unités of kingdom voilà 51 on va tester directement ici proxy serveur on fait go c'est qu'il est important sur proxy c'est déjà la réponse au serveur c'est à du time to life un proxy le TTL voilà vous avez vu là le TTL ici c'est 283 millisecondes donc c'est très très lourd voilà 131 c'est très important 66 ça c'est la chine on va 30 on va prendre 30 on prend 32 et voilà 185 on teste directement et c'est notre parcours c'est à deux c'est pas bien ou on ref voilà ici on a testé on a dit isopen donc on met la processing on met ça veut dire que le point est ouvert vous pouvez le tester avec nmap déjà sur kalilinux voilà ici ça c'est un proxy d'amérique on va le mettre justement là je vais décocher ne pas utiliser le mandataire et cela je copie le proxy et je mets le port 80 si vous avez des identifiants c'est-à-dire peut-être une connexion VPN déjà qu'on peut être un nom de domain un nom de septembre pass et un nom d'autre ici c'est pour les gens qui ont des connexions VPN privées comme moi déjà j'ai ma connexion VPN privées et je peux mettre les informations là et me connecter avec Siphon voilà appliquer les changements maintenant là vous avez ici les journaux pour pouvoir lire les temps de connexion les déconnexions le pays choisi et bien d'autres voilà on va justement connecter Siphon et fonce en plus vous pouvez aussi ne pas mettre un mandaté ascendant si vous n'avez pas trouvé un mandaté et mettre la configuration par les frais vous pouvez vous connecter à Siphon mais pour une meilleure expérience et pour une stabilité je vous conseille de vous trouver un mandataire et de le mettre avec un port justement patiente que cela se connecte on pourra verser dans le journal voilà les journaux vous avez vu là vous avez vu connecter Siphon connecter voilà on peut ici adresse IP .com ok je vais essayer avec le navigateur ici parce que mon navigateur chrome est légèrement censuré question de sécurité et de confidentialité je vais essayer avec Mozilla Firefox voilà je vais essayer avec Mozilla Firefox voilà vous avez vu ça c'est mon adresse IP voilà je vais venir justement là sur options pour modifier le listing port bon l'écoute port voilà paramètres ce sont dans la dernière version de Mozilla pour ce réseau voilà on réactualise justement la page pour vérifier notre nouvelle adresse IP bon bref on va mettre là le localhost 127.0.01 et le port c'est 80.80 on décoche là puisqu'on n'a pas mis les les chaussettes socks on n'a pas mis les socks on laisse à 0 voilà on réactualise notre page justement là voilà vous avez vu members.linos.com ça c'est un serveur déjà aussi hébergé sous OpenVPN vous avez déjà utilisé OpenVPN c'est un serveur public mais avec des clés cryptées vraiment cryptées que vous pouvez utiliser bon je suis justement train de travailler sur la remise de Carphone pour connaître mieux la stabilité sur internet je bosse dessus depuis peut-être plus 3 mois je vous promets que cela dans environ 6 mois parce que je suis en train de reprendre le code source dans environ 6 mois la nouvelle version de Carphone sera disponible je demande justement un max d'abonnés n'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube de vous connecter justement à l'écran gauche de votre de vous abonner à l'écran gauche de votre écran de vous abonner au côté gauche de votre écran déjà pour être notifié de nouvelles vidéos merci ici c'était quoi une craque